Aslim, ça va ? Alhamdoula, tu es là ? Ça va Alhamdoula Nassim, j'habite à Montélimar, en France et je suis venu en vacances une semaine là en Tunisie J'habite à Montélimar J'habite à Montélimar J'habite à Montélimar, en Ramadan ? Oui Dommage, je ne suis pas J'habite à Montélimar J'habite à Montélimar ? Oui J'habite à Montélimar ? J'habite à Montélimar, en France Oui, je suis venu en France Quelle est-ce que tu aimes à Montélimar ? L'ambiance L'ambiance Les plats J'aime bien, j'aime bien la Tunisie J'habite à Montélimar Tu es a Montélimar, en France Je suis à Montélimar J'habite à Montélimar C'est bon. C'est un truc. Comment vous faites de la tradition et de la tradition ? Comment est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas. La macaron avec la salsa. C'est quoi ? C'est quoi ? Quelle est-ce que tu as dit ? Quelle est-ce que tu as dit ? Fricasse. Billionnaire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que tu as dit ? Oui. Souvent. Souvent. Je viens trois ou quatre fois par an. Quatre fois par an. Qu'est-ce que tu as dit ? Oui. Est-ce que tu as dit ? Oui. Est-ce que tu as dit ? Oui. Oui, oui. J'aimerais bien. Est-ce que tu as dit ? Est-ce que tu as dit ? Oui. C'est pas la même. Qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce que nous sommes musulmans ? Ils n'aiment pas les musulmans. Les arabes. Ils n'aiment pas les arabes. En France ? Oui, en France. En Tunisie, non. En France, ils n'aiment pas les arabes. Ils n'aiment pas les musulmans. Ils aiment les arabes qui ont des sous. Mais ils n'aiment pas les musulmans. Les musulmans, ceux qui pratiquent, qui font la prière, qui font le ramadan, ils n'aiment pas les français. C'est pour ça que ça ne sert à rien de donner des sous aux français. Il faut venir dans leur pays, dans notre pays. Dans nos pays et venir travailler ici. Après, ici, je n'aime pas en Tunisie, je le dis. La civilisation. C'est trop sauvage encore. La route, les gens traversent comme ça. C'est sale. Non, c'est vrai, c'est pas bien. C'est pas bien. Ghatika. Ghatika fait France. Ils n'aiment pas les arabes. Ils n'aiment pas du tout. C'est pas les arabes. Les arabes d'arabie saoudite, ils les aiment bien parce qu'ils ont les sous. Les arabes de Tunisie, les maghrébins, de Tunisiens, Algériens. Tous ceux qui sont musulmans. Tous ceux qui pratiquent leur religion, qui font le ramadan, qui vont à la mosquée, qui portent le hijab, qui portent le gilbeb. Tout ça, ils ne les aiment pas en France. Ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment que notre argent. Et après, ils disent pendant le ramadan, « Pouvez-vous nous ramener des gâteaux ? Pouvez-vous nous ramener le couscous ? Pouvez-vous nous ramener ça ? » Ils ne nous aiment pas. Ils nous aiment que pour manger. Voilà. Par contre, les Français, ils viennent en Tunisie. Les Français, ils viennent au Maroc. Les Français, pour leur retraite, ils viennent ici. Ils viennent quand ils ne travaillent plus en France. Ils viennent dans nos pays. Mais ils ne nous aiment pas. Ils sont fous. Ce que j'aime bien en France, c'est au niveau de la santé, nos enfants sont protégés. L'école, mais en ce moment, pas trop. En ce moment, en France, ils n'ont plus de sous. Le président garde tout pour lui. Et nous, on a zéro euro. On travaille, on travaille. Même pour nous, c'est cher maintenant la France. C'est très, très cher. C'est très, très cher. Les courses, ça devient beaucoup cher. C'est pour les riches en fait. Je suis née en France. Mon père, il est algérien. Née en France. Ma mère, elle est tunisienne. Née en Tunisie, à Tunis. Elle est venue à 8 ans en France. Et toute la famille, toute la famille sont venues en France. Mes oncles et tout. Là, on est revenu en Tunisie pour les vacances. On revient pour la famille. Parce que pour voir nos... Notre famille, elle est enterrée ici aussi. Qu'est-ce que tu parles les traditions et le quotidien ? Les traditions. Les traditions. Ben... Par exemple, notre mariage. Hein ? Notre mariage. On a fait la Hannah. On est partis au Hamem. On est partis au Hamem ? Oui, oui. On est partis au Hamem. On a mis la musique. Mesoued. On a appris... Attends, on va leur faire voir. On leur fait voir ou pas ? On leur fait voir. On vous fait voir l'ambiance de notre mariage en Tunisie. C'est... On fait tout comme ici. En France, on fait pareil qu'en Tunisie. En France, on fait pareil qu'en Tunisie. Oui. Mais tout en France, on fait tout ? Non. Oui. Oui, oui. En Tunisie. On fait comme les Tunisiens en France. En France, on fait le Hamem. Oui. Oui, oui. Il y a le Hamem. Il y a tout. Il y a... C'est comme au... Il y a beaucoup de... De Maghrébins, c'est ça. Il y a beaucoup de Tunisiens, d'Algériens, de Marocains. Donc dans le Sud, le Sud et le Nord aussi à Paris, Marseille et tout, c'est comme le bled. C'est comme le bled. Après... Après, c'est plus propre, c'est plus civilisé. Les gens, ils respectent un peu plus. Ici, en Tunisie, c'est ça qui manque. Il y a beaucoup de choses à faire en Tunisie. Il y a beaucoup de choses à faire en Tunisie. C'est un pays riche. Mais le problème, les Tunisiens, ils salient. Ils font n'importe quoi. T'as dit, tu aimerais bien vivre ici ? Ah oui. Moi, j'ai tous les jours. C'est vrai ou pas, Nassine ? Tout le temps. J'aimerais bien vivre ici, mais avec un degré de vie au-dessus. C'est-à-dire pour travailler, pour gagner bien sa vie. Avoir une maison, avoir les enfants à l'école, dans une bonne école et tout. En France, il n'y a plus tout ça. C'est nul. En France, il n'y a plus. Et tous ceux, je le dis. Attendez, je peux le dire ? Je peux dire un truc ? Tous ceux qui traversent la mer, là. Tous ceux qui viennent avec la mer, là, en bateau et tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils prennent des risques. Ils vont mourir, ils vont perdre leur famille. Ils prennent des risques. Il n'y a rien en France. Ils ne nous aiment pas en France. Restez dans vos pays. Travaillez dans votre pays. Gagnez des sous dans votre pays. Changez votre pays. Mais ne venez pas en France pour travailler en France alors qu'ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Moi, je suis française. Je suis née en France. Mais les Français, ils ne nous aiment pas. Nous, déjà, ils ne nous aiment pas. Alors ceux qui viennent directement de Tunisie, ils ne les aiment pas. Voilà. Donc nous, en plus, c'est dur pour nous. Parce que nous, on est Tunisien, Algérien, née en France. Quand on vient en Tunisie, on dit qu'on est des Français. Et quand on est en France, on dit qu'on est des Tunisiens, des Maghrébins. Donc on ne sait pas où aller. Voilà. Il y a femme, racisme. Ah oui, 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 oui. Du racisme. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il y a du racisme. C'est vrai. Dès que tu portes le hijab, dès que tu fais le ramadan en France, ils ne nous aiment pas. Ça veut dire que tu es terroriste. Ça veut dire que tu es avec Al-Qaïda. Ça veut dire que ton mari te frappe. Si moi, demain, je porte le hijab, ils vont dire que c'est mon mari qui m'a obligée à porter le hijab. Alors que non. Il ne m'oblige pas à porter le hijab. Si je veux porter le hijab, si je veux faire ma prière, je fais ma prière et je n'ai besoin de personne. Conclusion. Moi, je dis qu'il faut rester en Tunisie. Il faut travailler pour la Tunisie. Il faut faire des choses bien pour la Tunisie et ne pas venir en France. En France, c'est zéro. La France, c'est zéro. La France, il n'y a rien. Les gens qui viennent... Attendez, je vous le dis. Les gens qui viennent, vos cousins, vos cousines de France qui viennent avec les belles voitures. Hein ? Qui viennent avec les belles voitures et tout en Tunisie. Et vous, vous dites, oh mon cousin, il a une belle voiture. Mon cousin, il est riche. Mon cousin, il a les belles baskets. Mon cousin, il a le beau pull. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En France, c'est cher. C'est que pour un mois. C'est que pour les vacances. Quand ils rentrent en France, la voiture, ils redonnent les clés. Les baskets, ils remettent les baskets. Des apparences ? C'est des apparences. C'est des apparences. C'est des apparences. C'est des apparences. Il ne faut pas croire vos cousins et vos cousines qui viennent de France avec la belle voiture et les beaux habits. C'est des apparences. Vous êtes plus heureux ici qu'en France.